Salut salut bonjour donc on se retrouve aujourd'hui vous en doutez enfin en tout cas ce matin car il est comme vous pouvez le voir 3h30 du matin Je suis encore en fond parce que j'ai envie de vous parler de bien sûr Avengers Endgame que je viens de voir dans on peut dire la première séance du jour Donc je vais vous donner mon avis avec une première partie no spoil ou juste l'impression que j'ai sur le film Et je vais être obligé de faire une partie spoil pour vraiment donner mon avis sur un des films que j'attendais le plus cette année Alors pour cette partie no spoil je vais vous dire quand même mon ressenti de cette dernière année qui vient de passer de Marvel Après Avengers Infinity Wars je me suis dit quand même là ils ont tapé très très haut ils ont fait vraiment très fort Donc ensuite voilà on nous a vu d'autres films et là ce film là on me se dit qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire On l'a vu même moi j'en ai fait des vidéos de théories sur qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans ce film là Et on peut dire que ceux qui ont écrit le film ont vraiment réussi à me surprendre Voilà je vous le dis franchement donc ça j'en parlerai dans la partie spoil Mais on a eu un film avec un ton totalement différent de Avengers Infinity Wars Nous avons un film voilà pour vous dire nous avons 80% où il n'y a quasiment pas d'action Nous avons de nombreuses scènes à la fois très drôles à la fois dans l'émotion A la fois dans la nostalgie donc nous avons tout ça qui remonte mais nous avons très très peu d'action Quand il y a de l'action c'est... enfin on n'a jamais vu ça pour le moment La folie totale mais voilà il y a très faut le savoir très peu de vraies actions dans ce film Mais je trouve quand même qu'ils ont réussi à nous faire ressentir On peut appeler ça une montagne russe d'émotions C'est à dire que nous avons vraiment... ça démarre vraiment dans l'émotion pure Qu'on avait ressenti à la fin d'Infinity Wars Ensuite nous avons quand même beaucoup d'humour Nous avons une histoire qui a... en fait je pense qu'ils ont voulu... ils ont totalement raison De faire un film donc de 3 heures pour ne pas aller trop vite Pour moi c'est peut-être un défaut du film parce que effectivement ça ne va pas trop vite Donc on voit tout, il y a tout qui s'explique Entre guillemets, ça j'en parlerai dans la partie spoil Mais à vouloir en faire trop A vouloir vraiment expliquer et réussir à finir cette histoire Pour moi ils se sont quand même un peu perdus Je vais en parler dans la partie spoil donc revenez une fois que vous avez vu le film tout à l'heure Parce que en voulant faire des choses Ils sont vraiment... je vais arrêter là parce que je n'ai pas arrivé à vous expliquer sans spoiler Donc je vais vous dire quand même ce que j'ai pensé finalement du film En no spoil Ce wagon où on est avec l'émotion Elle est liée jusqu'à la fin Voilà Ils ont vraiment réussi pour moi à finir Cette épopée de Avengers de 22 films quand même Nous lancer dans du nouveau Mais c'est là que le babelais c'est que Je pense qu'en voulant faire des choses Ils se sont retrouvés à avoir fait des erreurs Et c'est là que le film entre guillemets me déçoit Donc je vais arrêter la partie no spoil Parce que j'y arrive pas Donc je vais partir directement dans la partie spoil Pour vous expliquer qu'est-ce qui m'a gêné dans ce film Parce qu'il y a quand même pas mal de points Qui rendent le film quasiment incohérent Je vous dis franchement Donc c'est pour ça qu'il faut que je vous dise exactement ce que je pense Donc allez voir le film Faites-en votre avis Moi L'avis que j'ai c'est que Les scènes d'action sont fous Les scènes d'émotion sont folles On rit beaucoup L'histoire se tient à peu près On va en parler Mais Il y a quand même des défauts Et je suis peut-être un peu déçu sur ce film là Finalement Par rapport à ce que j'attendais De ce film On va en parler de suite Donc à partir de maintenant 3 2 1 Partie spoil Donc Même si j'étais un peu confus dans la partie no spoil C'est parce que je ne pouvais pas vraiment expliquer Sans dire vraiment ce qui se passe Donc nous avons quand même un film construit en plusieurs séquences Donc nous avons une première séquence Vraiment émotion avec la famille de Hawkeye Donc ça Excellent Nous avons une deuxième séquence Où nous avons le retrouvé de certains personnages Et Cette envie D'en découdre Avec Thanos Et donc nous avons cette scène Où on se dit Donc on s'était dit Comment ils vont tuer Thanos A la fête Et au final ils le tuent au bout de 10 minutes du film Peut-être pas 10 minutes j'abuse Mais Au bout de 10 minutes Thanos est mort Donc ça c'est déjà une grosse première surprise Nous faisons quand même Un bond De 5 ans dans le temps Ça on s'y attend Moi je ne m'y attendais pas spécialement Qu'on fasse un bond maintenant en tout cas Et à partir de là Donc nous avons Toujours une séquence Qui nous montre la vie en fait de nos héros Qui Qui ont essayé entre guillemets De reprendre leur vie Chacun est de son côté Jusqu'à l'arrivée Donc de Ant-Man Qui propose ce plan fou De retourner dans le temps Comme tout le monde s'en doutait C'est exactement ce qui allait se passer Donc ils retournent dans le temps Pour aller chercher les pierres d'infinité Nous avons quand même une séquence Où ils vont chercher Les membres de l'équipe Qui sont partis Où nous avons des séquences Très drôles Avec Thor Qui est devenu Boudonnant Et tout ça Qui sont vraiment excellentes Et ensuite Ils partent chercher les pierres d'infinité Donc là nous avons quand même Des séquences plutôt sympa Avec la nostalgie On revoit des personnages Qu'on n'a pas vu depuis des années Qui sont morts Dans le MCU Mais qui réapparaissent Dans ces séquences là Nous avons Dans ces séquences Un problème C'est à partir de maintenant Qu'il y a le problème C'est à dire qu'ils ont voulu Récupérer les pierres Pour les amener Dans le futur Et refaire le taquando On en reparlera après Et ensuite Ils retournent Dans le passé Donc ça c'est Le boulot de Captain America La fin du film Ils retournent dans le passé Pour rendre les pierres Pour pas qu'il y ait Comme Hulk lui dit Pour pas qu'il y ait De De Ah j'ai un trou De mondes parallèles Excusez-moi Pour pas qu'il y ait De mondes parallèles Qui se créent Sans les pierres Et que Ce soit le roi Dans l'univers Donc ils ramènent Les pierres Je veux bien Sauf qu'il y a De nombreuses incohérences La première C'est que Donc ils ramènent Les pierres Dans le passé On est d'accord Mais pour ceux Qui ont vu le film Nous avons un moment Où A la fin Donc à Avengers 1 Où Loki Part Avec le Tesseract Ce qui oblige Captain America Et Iron Man D'aller chercher Le Tesseract Dans les années 70 Donc Normalement Captain America Va ramener Le Tesseract Dans les années 70 Et non Dans les À la fin D'Avandgers Donc c'est à dire Que nous avons bien Loki Qui est parti Le Tesseract Alors que normalement C'est Thor Qui amène Loki À Asgard En prison Donc là On a quand même Un gros problème déjà Ensuite Donc nous avons Captain America Qui a retourné Le passé Qui a quand même Changé La vie D'un personnage Super important Et ça Non plus C'est normalement Pour L'espace continu C'est pas ouf Sauf que moi J'ai bien Cette impression Qui eux A la fin Ils veulent quand même Nous montrer Que c'est bon On est 5 ans plus tard Tout le monde est revenu Après le claquement de doigt De Hulk Et nous allons Continuer Ici C'est à dire Nous allons continuer Nos films ici A partir de maintenant Donc ça veut dire Que c'est bon C'est bon C'est bon L'univers parallèle On y a échappé Je suis désolé Rien que cette petite séquence Je suis pas d'accord Et puis nous avons Le plus Le plus important C'est que nous avons Thanos du passé Avec Qui revient Avec Gamora Qui revient pas Qui va Dans le futur Et disparaît Dans le futur Donc là Nous avons un truc Qui va pas C'est à dire Que s'il a disparu Dans le futur Il peut pas Dans le passé Faire la continuité Reclaquer des doigts Et ensuite Revenir Là moi J'ai une boucle Qui va pas Donc c'est pas normal Parce qu'en fait Iron Man Qui claque des doigts A la fin Qui fait disparaître Toute l'armée de Thanos Dont Thanos On sait pas trop vraiment Ce qu'il a souhaité Est-ce qu'il a souhaité Les renvoyer dans le passé Ou est-ce qu'il a souhaité Les détruire S'il a Si il les a tous renvoyé Dans le passé Normalement il a renvoyé Gamora aussi Qu'on sait pas où elle est passée Donc ça voudrait dire Qu'elle ne peut pas apparaître Dans le futur De Guardian Galaxy Elle serait morte Définitivement Et je pense pas Qu'ils veulent la laisser morte Donc là On a une couac Ensuite nous avons Notre couac C'est la soeur de Gamora Qui se tuait Dans le passé Donc normalement Si elle se tuait Dans le passé Elle peut pas Dans le futur Donc voilà Nous avons en fait De nombreux problèmes D'espace-temps Sachant qu'on a vraiment Cette impression Qu'ils veulent pas faire De réalité alternative Ils veulent vraiment faire Qu'on se retrouve 5 ans plus tard Tout le monde est revenu Nous avons des morts Voilà Nous avons eu des morts Donc finalement Je pensais qu'ils allaient faire Revenir Visio Ils l'ont pas fait revenir Je pense qu'ils vont pouvoir Normalement la soeur Ouaganda Elle a réussi à récupérer Normalement sa mémoire Mais bon pour le moment En tout cas Il reste mort Nous avons Black Widow Qui meurt Donc là On s'y attendait pas Qui n'a pas l'air De revenir non plus Donc c'est Voilà Celui-là On s'y attendait pas Nous avons La mort d'Iron Man De Tony Stark Qui est grande Franchement Magnifique Presque l'alarme Non c'est Voilà Nous avons l'enterrement D'Iron Man Enfin de Tony Stark Qui est vraiment magnifique aussi Donc ça Et entre guillemets Je vais pas dire sa mort Mais nous avons la fin De Captain America Qui est vieux A l'époque des films Donc A l'époque future Et qui restait dans le passé Et donc nous aurons plus jamais De Captain America Peut-être faire un film Sur Captain America Lorsqu'il ramène les pierres Peut-être On sait jamais Et Mon autre Comment dire Interrogation C'est au moment Ou du Comme ça peut-être Vous allez pouvoir m'aider Peut-être que vous avez des idées De l'enterrement De Tony Stark Donc on voit Tous les personnages Du MCU Qui existent Et nous avons Un petit jeune Debout Là Et franchement Je sais pas qui c'est Donc Peut-être que Vu que je revois Le film demain Peut-être que je comprendrai Ou des collègues me diront Mais lui Je vois pas Qui c'est Donc c'est Le petit truc Qui Qui voilà Qui me donne envie De réfléchir un peu Et d'aller chercher Un peu Ce que les autres en pensent Nous avons pas de scène Post-générique Donc nous savons pas vraiment Où va le film Où va la suite Et ce qu'on vient d'apprendre Je crois aujourd'hui C'est qu'en fait Avengers Endgame N'est pas la fin De la phase 4 Mais c'est Spider-Man Donc là aussi Nous avons une question C'est ce Spider-Man Far Home Combien Je ne sais plus Comment il se passe Quand Parce que Donc on voit dans le film Que Spider-Man Donc est revenu Donc 5 ans plus tard Son collègue A le même âge Donc Il a l'air lui aussi Mais ça veut dire Que par rapport à ce qu'on voit Dans la balance Tous Ses amis Ce qui m'étonnerait fort Quand même Ils ont disparu Au moment du claquement de droit Pour avoir tous le même âge Au même moment Et là Je suis un peu dubitatif Donc est-ce que Ce film là Ne se passerait pas Avant le claquement de droit Et ensuite Peut-être Il ferait Moitié de film avant Moitié de film après Peut-être quelque chose comme ça Je ne sais pas Et si c'est ce film là Qui conclut La phase Est-ce qu'il va peut-être Y avoir quelque chose De finalement Très important Dans ce film Pour la suite Du MCU Parce que je vous le dis franchement Avec ce qui s'est passé Je me demande vraiment Comment Ils vont pouvoir Faire évoluer Certains personnages Bon il y en a certains On voit très bien Que Voilà Au Wakanda Tout va bien Donc on peut très bien Faire une suite Les Gardiens de la Galaxie Ils ont récupéré Thor Ils vont sûrement chercher aussi Gamora S'il n'y a pas un problème De timelapse Donc là On voit très bien Où ils vont aller Donc Spider-Man Ils pouvaient très bien Faire une suite Et après Les autres personnages Captain America Avec le Faucon Je ne suis pas Ouf Je ne suis pas super fan Donc voilà C'est On ne sait pas trop Où ils vont aller Donc c'est un peu flou Cette suite du MCU Donc c'est très bien J'ai envie de dire Il va y avoir des théories Dans tous les sens Et de ne pas savoir où on va Finalement Ce n'est peut-être pas plus mal Comme ça On aura des surprises Peut-être des nouveaux personnages Et peut-être des films centrés Sur des personnages existants Mais qu'on n'avait jamais vu En tant que personnage principal On va voir Mais ça a quand même Je pense que ça amène Du bon pour l'avenir Même si On ne sait pas Qui sera le grand méchant du MCU Est-ce qu'ils vont mettre Un bon moment A le faire apparaître Ou est-ce qu'ils vont Le faire apparaître Des Spider-Man Donc Ma partie spoil Ce que je vais Je vais en finir là C'est que le film Est quand même bon C'est à dire qu'on passe Quand même un très bon moment On passe par toutes les émotions Rire Joie Pleur Action Mais A vouloir De toute façon Tous les films Qui attaquent Ce qu'on peut appeler Le voyage dans le temps Sky Cifra Il y a très peu de films Qui y arrivent Et là malheureusement Et bien Ce film là A des problèmes Et Le problème c'est que Pour moi Le MCU était quand même Super cohérent Tout le long quand même A part 2-3 petits trucs Il était quand même Très cohérent Et ce film là Je le dis un peu Vulgairement Enfin à peine Mais il a foutu le problème Et ça me gêne un petit peu Sachant que J'ai peur que En fait Disney Marvel Éclipse tous ses problèmes Et continue Donc à l'époque A la fin du film 5 ans plus tard On oublie tous les problèmes On continue comme ça Et on en parle plus Donc moi ça me gêne un petit peu Je gêne tout ce qui est Voyage dans le temps Et là ça me gêne Donc on a C'était mon gros Point faible du film Donc je vais arrêter Les spoils là Et je vais finir la vidéo A partir de maintenant Donc pour ceux Qui ont fait le saut dans le temps Et qui reviennent Donc allez voir le film Et revenez voir La partie spoil Parce que j'aimerais Que vous en discutiez avec moi Voir si vous êtes d'accord Avec moi Sur les problèmes du film Parce que vous verrez Parce que vous verrez Qu'il y a toute une partie du film La partie la plus importante Pour essayer de contrer Tout ce qui s'est passé Qui apporte des problèmes Dans le MCU Carrément Dans le MCU Dans le monde Dans l'univers En entier Et ça moi personnellement Ça me pose problème Donc mettez en commentaire Si vous êtes du même avis que moi Et on en discute plus tard Donc Je vais aller me coucher Si la vidéo vous a plu Mettez un petit pouce en l'air Pour ne pas rater Sur un t'abonnez-vous Je vous remercie vraiment Vraiment de m'avoir suivi Ciao A la prochaine